Une date de retour plus précoce pour Eder Militao au Real Madrid se précise. D'après Revelo, le défenseur madrilène pourrait revenir rapidement. En effet, Eder Militao pourrait rechausser les crampons dès le début du mois de mars. Une bonne nouvelle pour l'international de 25 ans. Le Brésilien reviendrait au meilleur des moments, c'est-à-dire dans la course à la Liga et à la Ligue des Champions. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Actualité du Real Madrid pour toutes les informations. Blessé lors du premier match de la Liga sur la pelouse de l'Atlétique Bilbao, Eder Militao mène une véritable course contre la montre pour revenir le plus tôt possible. Eder Militao s'est rompu les ligaments croisés au genou gauche dès la première journée de la Liga. 49 minutes, c'est le temps de jeu effectif de l'Eder Militao cette saison en compétition officielle et pour cause, le Brésilien a été l'une des trois victimes des ligaments croisés au Real Madrid. Sa blessure est survenue le 12 août et cinq jours plus tard, le 17 août, le Dr Manuel Leis était chargé de l'opérer sous la supervision des services médicaux du club. Tout s'est bien passé. Six mois plus tard, le Brésilien est de nouveau visible à Val-de-Bas et c'est le signe qu'il est dans la phase finale de sa récupération avant de pouvoir redevenir un joueur comme les autres en participant aux séances collectives. Il faut dire qu'il a mis toutes les chances de son côté en réalisant des séances avec son préparateur physique personnel en plus de celles du club. A quand son retour ? Ce qui est certain, c'est que l'on devrait revoir Eder Militao cette saison s'il ne connaît pas de contre-temps dans sa récupération. Quand ? C'est difficile à dire mais Carlo Ancelotti a déjà laissé entendre qu'on pourrait le voir reprendre les séances collectives fin mars, début avril au plus tard. Un pronostic probablement mesuré de la part de l'Italien car il n'est évidemment pas question de précipiter un retour. D'après Relvo, on s'attend toutefois à ce que Militao reprenne avec ses coéquipiers durant le mois de mars et il faut comprendre qu'il aura ensuite besoin de quelques semaines avant de pouvoir jouer un vrai match. Dans l'idéal, le Brésilien serait disponible pour un hypothétique quart de finale de la Ligue des Champions, match allé le 9 à 10 avril, retour le 16 à 17 avril, mais en réalité, ce serait probablement plus pour une hypothétique demi-finale de cette même compétition, à condition qu'il se rétablisse bien et que le Real Madrid aille aussi loin. Ce qui est certain, c'est que sa récupération est un grand succès jusqu'à présent mais cette saison n'est pas la plus importante aux yeux de la direction madrilène. Eder Militao n'a que 25 ans, il est sous contrat jusqu'en 2028 et il est donc essentiel qu'il récupère parfaitement de cette grave blessure. D'autant que certains ne s'en remettent jamais totalement. Selon le média français qui suit l'actualité de la Casablanca, Real French Madrid, le défenseur pourrait revenir à la compétition dès la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Cette date coïncide avec celle qu'avait évoqué Carlo Ancelotti, il y a trois semaines. L'italien avait déclaré, Eder Militao sera de retour en avril ou même à la fin du mois de mars. Ce retour sera primordial pour le Real Madrid puisqu'il pourrait intervenir au moment des quarts de finale de la Ligue des Champions. La défense centrale méringuée avait été décimée ces derniers temps avec la rupture des ligaments croisés de David Alaba et la blessure à la cuisse d'Antonio Rudiger. Même si sportivement, les absences ont été parfaitement gérées, dont Carlo avait parfois dû aligner une charnière centrale inédite Chouameni-Carvaral. Les retours de Thibaut Courtois et d'Eder Militao pourraient arriver au meilleur des moments. Sa blessure grave était un véritable coup dur pour le Real Madrid. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la mi-août lors de la victoire des siens face à l'Atlétique Club à Bilbao, 2 à 0, Eder Militao était contraint de rejoindre l'infirmerie, quelques jours après la mauvaise nouvelle qu'a connu gardien de but belge Thibaut Courtois, également touché au genou. Alors qu'il a débuté sa rééducation seulement quelques semaines après être passé sur le billard, le défenseur de 25 ans pourrait bien retrouver les terrains pour la Ligue des Champions. En effet, selon les dernières informations de Relevaux, l'international Aoriverde, 30 sélections, 2 buts, devrait terminer sa phase de convalescence en février prochain, ce qui pourrait lui permettre de réintégrer le groupe de Carlo Ancelotti vers le huitième de finale retour de l'AC1, prévu début mars. Le club de la capitale espagnole ne devrait pas prendre de risque avec son centrale, sous contrat avec la Casablanca jusqu'en 2028. Un renfort de poids pour le mystère, avec l'objectif d'aller chercher la quinta décima. Abonnez-vous à notre channel YouTube Madridist Incide Actu pour toutes les informations possibles.